... A la frontière entre le terrestre et l'aquatique, il existe un écosystème méconnu pourtant primordial dans la lutte contre le changement climatique, les tourbières. Ces zones humides couvrent seulement 3% de la surface du globe, mais captent un tiers du carbone piégé dans les sols. A la manière des forêts et des océans, les tourbières sont ainsi considérées comme des puits de carbone, car elles absorbent le CO2 et le stockent dans leur sous-sol, diminuant ainsi sa propagation dans l'atmosphère. Mais le réchauffement du climat pourrait affecter durablement le fonctionnement de ces écosystèmes. Comment la hausse de température agit-elle sur les tourbières ? Ces zones pourraient-elles se transformer demain en source de carbone ? Autant de questions que tente de résoudre une équipe de microbiologistes sur les contreforts des Pyrénées. Depuis 2018, la tourbière de Lapazeuil est l'un des terrains d'études de Vincent Jasset et de son équipe. Ces microbiologistes s'intéressent à l'adaptation des tourbières au changement climatique et se rendent régulièrement sur ce site pour comprendre les phénomènes à l'œuvre. Sous leurs pieds, le sol est composé de mousse appelée sphègne, qui fonctionne comme des éponges. Elles absorbent l'humidité et acidifient les sols, ralentissant la décomposition de la matière organique. Sur cet échantillon, on voit de quoi est composée une tourbière. On a différentes parties. On a la partie qu'on appelle vivante, qui se trouve de la surface jusqu'à peu près ici, qui est composée de la mousse des tourbières, donc les sphègnes. Et en dessous, on a ce qu'on appelle la tourbe, qui est donc l'accumulation de ces sphègnes qui se décomposent très peu et qui, petit à petit, se colore en brun marron ici, là, et qui va s'accumuler au cours du temps. On dit qu'à peu près 1 cm de tourbe représente 100 ans. Donc là, on a plusieurs centaines d'années sur cet échantillon. Pour comprendre comment les tourbières réagissent aux variations de température, ces chercheurs ont simulé un changement climatique en transplantant des fragments de tourbières provenant de différentes zones géographiques. Ces bacs en plastique accueillent ainsi des échantillons prélevés au cours de différentes missions en Estonie, en Pologne ou encore en Suède. Résultat, l'assèchement des tourbières diminue la présence de mousse, accélérant la décomposition du sol et donc la libération de CO2 dans l'atmosphère. Mais dans quelle proportion ? On fait différentes mesures de flux de CO2. On fait des mesures qui sont ciblées sur les micro-organismes principalement. Donc on prélève de la tourbe dans le sous-sol qu'on va mettre ensuite dans une petite bouteille en plastique et on va placer un capteur de CO2 au-dessus de cette bouteille pour mesurer le CO2 qui est relargué par ces micro-organismes. Et en parallèle, on fait aussi des mesures à l'échelle de l'écosystème. C'est-à-dire qu'on a des chambres de mesure pour mesurer à la surface du sol les échanges nets entre l'assimilation de CO2 par les plantes et le relargage du CO2 par les micro-organismes et aussi les racines des plantes. Après une longue sécheresse, on va avoir beaucoup de relargage du CO2 au niveau du sol et les plantes vont arrêter d'assimiler du CO2 parce que c'est trop sec. Les échanges de carbone entre les tourbières et l'atmosphère dépendent principalement de la capacité de cet écosystème à décomposer la matière organique. Yana Barrel étudie ce mécanisme en enterrant pendant plusieurs mois sur ce site des sachets d'herbes, de mousse ou encore de thé. La comparaison et l'analyse en laboratoire de ces sachets mettent en lumière l'impact du climat et des saisons sur les quantités de carbone émises par la tourbière. Il y a d'énormes quantités de carbone qui sont stockées sur cette zone. La décomposition signifie que l'on perd ce carbone, donc on cherche à savoir à quelle vitesse ce carbone disparaît et quelles sont les conditions qui impactent ce phénomène. On peut apprendre comment les différentes saisons jouent un rôle dans ce processus et cela crée un point de départ. La question qui se pose ensuite c'est, que se passe-t-il avec ces variations saisonnières lorsque l'on assèche ou que l'on réchauffe ces tourbières ? Comme on ne connaît que peu de choses sur ces variations temporelles, je commence à les étudier ici sur cette parcelle et sur une autre plus bas, près d'un cours d'eau. Ce qui me donne deux environnements très différents et je peux ainsi observer ce qui se passe. De retour au laboratoire écologie fonctionnelle et environnement situé à Toulouse, l'équipe tente de faire parler les différents échantillons collectés sur le terrain. Classification des sphènes par famille, mesure de l'acidité de l'eau, identification des micro-organismes. L'état de santé de ces tourbières au fil des mois est analysé dans le détail. Un suivi précieux à l'échelle locale, complété par un projet d'ampleur internationale. Ces congélateurs abritent en effet une collection d'échantillons de tourbières venues du monde entier et dont la composition microbienne est passée au crible. Sous les lentilles des microscopes, le petit peuple des tourbières se révèle. Les organismes photosynthétiques, en verre, assimilent le CO2 de l'atmosphère à la manière des plantes. Ils cohabitent avec des prédateurs comme ces amibatheques. Ce prédateur, quand il va manger ses algues, il va consommer leur biomasse et en faisant ça, il va respirer du CO2 et donc relarguer du CO2 dans l'atmosphère. Et si on stimule l'activité de tous ces différents micro-organismes en augmentant la température, on va stimuler cette perte de CO2 par les micro-organismes. L'avenir du climat mondial dépendrait-il de cette microscopique chaîne alimentaire ? Pour le découvrir, ces chercheurs s'efforcent de compléter les actuels modèles climatiques pour y intégrer le rôle de ces micro-organismes. On estime que les tourbières du globe ont accumulé plus de 1000 gigatonnes de carbone au cours des siècles précédents, soit plus que l'ensemble du carbone présent dans l'atmosphère. Si elles ne font pas l'objet d'une protection drastique, ces tourbières pourraient devenir une nouvelle source de pollution aux allures de bombes à retardement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...